Bonjour les enfants, aujourd'hui on a une séance de lecture documentaire. Prenez votre livre, d'accord, donc prenez vos livres page 130 du manuel. Le titre c'est l'avion solaire atterri au Maroc. Je vais lire. Après plus de 18h30 de vol, l'avion solaire suisse Solar Impulse a atterri dans la nuit de mardi à mercredi à Rabat au Maroc. Conduit par le suisse Bertrand Piccard, il a atterri à la pleine lune à 23h27, 22h27 GMT local, à l'aéroport de Rabat Salé, où il a été accueilli par son épouse Michelle et les organisateurs du vol. La piste sur laquelle l'avion solaire a atterri, escorté par un hélicoptère de la gendarmerie marocaine, est longue de 3,8 km, a précisé un responsable de l'aéroport. Dimanche chapiteau ont été dressés près de l'aéroport pour abriter les organisateurs de ce vol, retransmis en direct par le site solaripulse.com. Des responsables de ce projet ont indiqué à l'AFP que l'avion resterait à Rabat pendant 5 jours, avant de s'envoler ensuite pour Wurzazet au sud du Maroc, à la veille de l'inauguration par le roi Mohamed VI de la plus grande installation thermosolaire jamais construite à ce jour, dont le monde. Piloté par Bernard Piccard, co-fondateur du projet, l'avion solaire a décollé de l'aéroport de Madrid-Parajas mardi à 5h22, 3h22 GMT. « Je suis très émue. Les Marocains ont tellement bien préparé ce vol. Je suis ravie pour eux et je les remercie. » a confié le pilote après l'arrêt de son avion à sa fille qui a suivi le vol depuis la Suisse. À sa descente, M. Piccard paraissait épuisé mais souriant. Il a été recueilli par son épouse Michel et des dizaines d'organisateurs et de responsables marocains. « Un aérogare spécial a été aménagé par les fonctionnaires de l'aéroport sous un important dispositif policier. » « C'est un événement historique », a déclaré à l'AFP Mustapha Bakouri, le président du directoire de l'Agence marocaine de l'énergie solaire Massène, qui était parmi les premiers à le saluer à sa descente d'avion. Arborant un large sourire, M. Piccard a déclaré devant un groupe de journalistes. « Bonjour le Maroc ! Merci pour l'accueil ! » avant d'être conduit à l'immense chapiteau dressé sur la piste d'atterrissage. « Le Maroc s'engage avec beaucoup d'ambition dans le développement des énergies renouvelables. Nous admirons cet effort », a-t-il ajouté. « C'est l'aboutissement d'un rêve, un rêve devenu réalité. Je suis heureuse », a déclaré pour sa part son épouse à l'AFP. Solar Impulse est le premier avion conçu pour voler de jour et de nuit, sans carburant ni émissions polluantes, grâce à l'énergie solaire. L'avion en fibre de carbone est mu par quatre moteurs électriques d'une puissance de 10 chevaux chacun, alimenté par 12 000 cellules photoélectriques couvrant son immense aile. L'énergie est stockée durant la journée dans des batteries, ce qui permet à l'avion de voler la nuit. Solar Impulse a l'envergure d'un Airbus A340, 63,4 mètres, mais ne pèse que 1,6 tonnes, soit le poids d'une voiture moyenne, d'après l'agence France Presse, 6 juin 2012. C'est l'AFP. Nous allons essayer de comprendre mieux le texte en le relisant. Après plus de 18h30 de vol, l'avion solaire suisse Solar Impulse a atterri dans la nuit de mardi à mercredi à Rabat, au Maroc. Conduit par le suisse Bernard Piccard, il a atterri à la pleine lune à 23h27 local, à l'aéroport de Rabat Salé, où il a été accueilli par son épouse Michel et les organisateurs du vol. Atterri, c'est-à-dire se poser à terre, le contraire, de décoller, de s'envoler. La piste sur laquelle l'avion solaire a atterri, c'est-à-dire la partie d'un terrain d'aviation qui est aménagée pour le décollage et l'atterrissage des avions, c'est ça la piste. Donc, la piste sur laquelle l'avion solaire a atterri, escortée par un hélicoptère de la gendarmerie royale, c'est-à-dire accompagnée, soit pour surveiller, soit pour protéger, est longue. La piste est longue de 3,8 km, a précisé un responsable de l'aéroport. D'immenses chapitres, c'est-à-dire les tentes ont été dressées près de l'aéroport pour abriter des organisateurs de ce vol, abriter, c'est-à-dire protéger du mauvais temps, de la pluie, de la chaleur, pour abriter les organisateurs de ce vol qui a été retransmis, c'est-à-dire qui a été diffusé sur un autre réseau en direct par le site solarimpulse.com. Des responsables de ce projet ont indiqué à l'AFP, Agence France Presse, c'est un sigle, que l'avion resterait à Rabat pendant 5 jours avant de s'envoler ensuite pour Ouarzazate au sud du Maroc, à la veille de l'inauguration par le roi Mohamed VI de la plus grande installation thermosolaire jamais construite à ce jour dans le monde. « Inauguration », c'est-à-dire cérémonie par laquelle on inaugure l'ouverture solennelle pour la première fois, qui est livrée au public. Piloté par Bernard Piccard, cofondateur du projet, l'avion solaire a décollé de l'aéroport de Madrid-Barajas, mardi à 5h22. Je suis très émue, c'est-à-dire il a été très touché par l'accueil des Marocains, par l'organisation, la préparation du vol aussi. Les Marocains ont tellement bien préparé ce vol. Je suis ravie pour eux, je les remercie, a confié. Le pilote à qui il a confié à sa fille, qui a suivi le vol depuis la Suisse, « À sa descente, M. Piccard paraissait épuisé mais souriant. » Il a été accueilli par son épouse Michel, des dizaines d'organisateurs et des responsables marocains. Donc, un aérogare spécial, c'est-à-dire ensemble de bâtiments d'un aéroport qui sont réservés aux voyageurs et aux marchandises, a été aménagé par les fonctionnaires de l'aéroport sous un important dispositif policier. M. Bakoury, qui est le président du directoire de l'Agence marocaine de l'énergie solaire Massène, a déclaré que c'est un événement historique. Arborant un large sourire, M. Piccard, c'est-à-dire arborer un large sourire, ça veut dire qu'il sourit, mais avec le désir d'être vu. M. Bakoury a déclaré devant un groupe de journalistes, « Bonjour le Maroc, merci pour l'accueil » avant d'être conduit à Limon Chapiteau, dressé sur la piste d'atterrissage. Le Maroc s'engage avec beaucoup d'ambition dans le développement des énergies renouvelables. Nous admirons cet effort. C'est l'aboutissement d'un rêve, un rêve devenu réalité. Je suis heureuse à déclarer pour sa part son épouse à l'AFP. Solar Apple, c'est le premier avion conçu pour voler, de jour et de nuit, sans kérosène, sans carburant, ni émissions polluantes, grâce à l'énergie solaire. L'avion en fibre de carbone est mu par 4 moteurs électriques d'une puissance de 10 chevaux, chacun alimenté par 12 000 cellules photoélectriques couvrant son immense aile. Photoélectrique, c'est-à-dire c'est un phénomène d'émission d'électrons sous l'influence de la lumière. L'énergie est stockée durant la journée dans les batteries, ce qui permet à l'avion de voler la nuit. Solar Impulse a l'envergure, c'est-à-dire à la qualité, à le calibre, à la valeur d'un Airbus A340, mais ne pèse que 1,6, soit le poids d'une voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada